La nuit, c'était le seul moment où ces cicatrices n'étaient plus visibles. Invisible de loin, peu discernable de près, à moins qu'on ne soit sous un lampadaire ou qu'on allume une cigarette. Elle reprenait une place prévue, la silhouette, les cheveux blonds. Victoria Bretagne, c'est condensé. C'est un texte condensé, vraiment. On pourrait dire qu'il y a une intrigue de roman fleuve sculptée dans un médaillon. C'est un conte que j'ai situé en province, dans une petite ville. C'est l'histoire de la relation étrange, mystérieuse, entre une jeune fille Balafré et une de ses admiratrices silencieuses, qui est la narratrice. C'est l'histoire d'une chute, d'une ambition qui se fracasse. Et c'est mystérieux parce qu'on n'est pas sûr que Victoria Bretagne ait existé tel que la voie la narratrice. Ce patron de café, M. Bretagne, a donné un prénom de reine à sa fille. Toute l'ambition de ce père pour sa fille est dans ce prénom. Et donc, dans Victoria Bretagne, il y a ce contraste entre la gloire du prénom et l'ordinaire des origines. Ce cadre, cette géographie, je les connais bien. Mon livre précédent, New York Petite Pologne, s'intéressait à la très grande ville. Et j'ai voulu retourner sur d'autres terres. C'est vrai qu'il me semble que les passions se déploient différemment dans la province et dans la campagne encore aujourd'hui. On n'écrit jamais un livre de façon linéaire. De toute façon, beaucoup d'auteurs vous diront qu'ils n'ont pas commencé par la première scène. Et que très souvent, il y a une scène fondatrice dans un livre qui... À partir de laquelle... Moi, je dis qu'il y a le feu dans la forêt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une scène fondatrice, très souvent la forêt prend feu. Et là, le livre part. Et je crois que c'est ce qui s'est produit pour ce livre-là. Et ça se produit pour chaque écrivain, en réalité. Ce serait vraiment cette rencontre avec cette princesse de Scafé. Vraiment qui, dans Scafé, trône avec cette puissance que lui donne à la fois la richesse du lieu, enfin la richesse de son père et l'autorité. Moi, dans le livre, je dis qu'elle est presque un lieutenant de son père. Enfin, en tout cas, elle profite énormément du pouvoir que lui donne ce café, qui, dans un contexte de ville, de province, ce sont des lieux qui ont énormément d'importance. Et elle exerce aussi une autorité qui est naturelle, qui va au-delà de sa défiguration, faire une très très grande beauté que je laisse entrevoir. C'est une fiction. Moi, comme je vous disais, je connais cette géographie, je connais bien ce cadre. Mais Victoria Bretagne, je ne l'ai vraiment jamais rencontré. Il y a un précédent célèbre derrière la balafre. Il y a le personnage de Gwynplaine dans L'homme qui rit de Victor Hugo. Alors, la défiguration de Gwynplaine, elle était le résultat de la méchanceté humaine, de la cruauté. Celle de Victoria Bretagne, c'est un mystère absolu. On ne sait pas d'où vient cette défiguration. Ce qui réunirait ces deux personnages, c'est le fait que cette cicatrice affecte leur destin. Simplement, derrière cette balafre de Victoria Bretagne, il y a un corps splendide et la fortune de son père. C'est un texte très serré dans lequel, vraiment, oui, chaque mot compte, mais c'est l'exigence d'une forme brève. La brièveté, moi, m'intéresse parce qu'elle propose un exercice quand même ambitieux parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose dans cette brièveté parce que sinon, elle n'a pas de consistance. Mais moi, j'aime y mettre une consistance très serrée. Tout me rendait jalouse chez les autres. Les arbres, le calme d'un jardin tenu soigné, une maison proprette, une grille repeinte, j'enviais tout.